Salut les graisseux, aujourd'hui je vous parle du montage du joint SPI arrière sur ce moteur. On est en 300 TDI donc on a un joint SPI qui se présente de la façon suivante. Alors voilà le joint qu'on trouvait d'origine ici. Alors ça c'est un joint qui n'est plus fourni, comme vous pouvez le voir ici on avait une partie en papier avec une partie silicone qui venait faire joint d'étanchéité et ici une partie de joint en noir qui venait se loger dans la gorge qui était là. D'accord ? Et donc il était en deux parties. Donc ça c'est le joint vraiment d'origine et il y a eu une note Land Rover de modification au niveau des révisions. Cette pièce-ci n'est plus fournie parce que comme vous voyez on peut arriver à cette fuite majeure au niveau du joint SPI. Alors la partie qui est ici en réalité ne fuit pas du tout, elle a quasiment 400 000 bornes et je n'ai aucune fuite. En revanche la partie qui avait lâché c'était celle-ci. Alors ce qu'on trouve en lieu et place, alors je vais vous l'ouvrir pour qu'on l'ait bien à côté et puis qu'on puisse comparer. En lieu et place au niveau du carter, on va avoir ce joint ici en lieu et place avec une lèvre qu'on va devoir venir présenter contre le bloc. Donc la partie qui dépasse contre le bloc. Et avec celle-ci on a le carter ici en aluminium qui est différent de celui-là. D'accord ? Donc là on voit bien la différence entre les deux. Et donc là celui-ci il est bien compatible avec le montage de ce joint ici. Voilà, donc on va présenter ça. Je vais le monter. J'ai l'ensemble de ma boulonnerie qui est prête. Et également ce que vous pouvez constater c'est que lorsque vous prenez une livraison de ce joint neuf, vous avez normalement cette partie-ci qui est censée le protéger durant le transport. Mais elle permet aussi surtout de venir le monter si vous n'avez pas l'outil spécifique. D'accord ? Puisque vous pouvez vraiment galérer, comparé à un joint speed classique on va dire, celui-ci est vraiment assez rigide et donc son insertion nécessite l'usage d'un outil pour pouvoir venir avec cette forme d'entonnoir le présenter sur le pourtour au niveau du vilebrequin. Voilà, donc je vais faire ça tout de suite. Alors voilà, dans l'ordre. Moi je vais venir présenter ce joint. Ici je vais avoir le carter ici de mon volant moteur. Mais pour l'instant je ne le monte pas parce que ça me permet d'avoir une meilleure accessibilité. Donc la lèvre, le relief vers le bloc. Alors évidemment ça bouge mais au moins on ne l'oublie pas. Hop ! Et maintenant je vais venir passer celui-ci. Voilà ! Donc il est assez dur à mettre en place. Donc on positionne tout correctement. Et là, il suffit de venir présenter les vis en lieu et place et de serrer le tout au couple de 2,5 kg. Donc bien, je sais, on se GC. Donc ça va bien. Voilà, maintenant on passe à la clé dynamo, et là c'est parti, on va commencer par celui-ci, au centre, je vais y aller progressif, pas forcément jusqu'au déclic, en croix. Voilà, et là on voit vraiment la différence entre ce serrage en croix, et un serrage où je vais les faire, admettons, les uns après les autres, dans l'ordre. 3, 2, 3, 4, 5, donc je repasse tout partout, je vérifie que je suis bien bon à 2,5 partout. Voilà, et visuellement, je vais vérifier, ici, ainsi que partout autour. Voilà, donc tout ce démontage pour changer uniquement cette pièce, mais bon, au moins je suis tranquille de ce côté-là, je suis certain de ne plus me retrouver avec un carter d'huile complètement inondé. Et je vais passer au montage de ce carter, carter de volant moteur, donc là c'est pareil, j'ai un petit joint à faire. Et puis, voilà, on va pouvoir remonter le volant moteur, l'embrayage, et représenter culasse, distribution, tout ça, et remettre le moteur dans le véhicule. Voilà, donc rien de vraiment compliqué, mais on peut parfois avoir à faire beaucoup beaucoup de démontages pour changer des pièces très peu chères, mais qui vont vraiment très très vite à changer. Mais bon, ce sont les aléas de la mécanique, et on ne peut pas faire autrement. Allez, moi je m'y remets, à plus les graisseux ! Sous-titrage ST' 501